Il vient de travailler plusieurs heures sur le planning du personnel. Ce matin, à Piray, 25% des agents communaux sont en grève. Alors pour assurer un minimum de services, il a fallu réorganiser une partie du travail. J'ai fait appel à tous les volontaires agents communaux. Je les ai recensés, puis je les ai dispatchés dans les trois écoles qui ont besoin de compléments. Donc j'ai pu mobiliser une dizaine d'agents que j'ai répartis dans les écoles. Aujourd'hui, il s'en sort bien en redéployant ses équipes. Mais pas sûr que cela suffise demain lorsqu'il faudra installer tous les bureaux de vote. A pas péter, même inquiétude. La commune enregistre 35% de grévistes et ne sait pas encore si elle pourra aménager l'école où se déroule le scrutin. Mais pour le moment, pas question de remplacer les agents grévistes. On peut effectivement faire appel à des sociétés privées. Mais ce qu'on souhaite vraiment, c'est faire appel au sens du service public des agents communaux. Et leur dire, écoutez, on a ce travail à faire. Il faut reprendre le travail et puis organiser les élections. Papété privilégie le dialogue et n'envisage pas encore de réquisitionner ses agents. Même chose à FAA. 55% des agents communaux sont en grève. Et ici, ils reçoivent le soutien absolu des élus. Nous comprenons la revendication de ces agents communaux. Parce qu'au-delà des revendications, c'est quand même leur carrière qui est mise en jeu. Et c'est tout à fait normal qu'ils s'inquiètent pour leur carrière respective jusqu'au moment où ils prendront la retraite. Mais dans la commune la plus touchée par la grève, on ne veut pas retarder les préparatifs du scrutin. Depuis ce matin, ce sont des agents volontaires et des prestataires qui s'occupent du chantier afin que tout soit prêt dimanche pour accueillir les électeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !